Musique Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, Harry Potter, Matrix ou encore la servante écarlate. Comment la culture populaire nous aide-t-elle à réfléchir, à penser le monde qui nous entoure ? Elle puise ses réflexions dans cette culture, dite populaire, dite divertissante, souligne surtout les vertus pédagogiques du divertissement et d'y vouloir philosopher avec joie. Elle s'interroge sur les racines du mal à travers Voldemort, le méchant dans Harry Potter ou Joker, le super vilain des DC Comics récemment adapté à l'écran par Todd Phillips. Sur la place de l'Etat aussi, en lisant la servante écarlate ou enfin sur les déterminismes sociaux en écoutant I am. Marianne Chaillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie et vous publiez aujourd'hui aux éditions des Équateurs In Pop We Trust. On va essayer d'y croire avec vous et surtout de réfléchir avec vous jusqu'à 13h30. Vous dévorez, vous, films, livres, séries indifféremment. On imagine qu'avec le confinement, il y a dû y avoir, comme pour nous tous, pour vous, un regain de plaisir à se plonger dans toute cette culture-là. Mais vous dévorez tout ça avec un tel esprit de réflexion que l'on se demandait. Est-ce qu'il vous arrive quand même encore de vous divertir quand vous regardez une série ? Mais oui, justement, puisque l'un n'exclut pas l'autre. C'est ce que j'essaye de prouver. D'abord, je suis une spectatrice tout à fait ordinaire. Je me divertis. Mais effectivement, j'ai remarqué que plus je me divertissais, plus, en fait, c'était lié à une consistance philosophique des objets qui me divertissaient. Donc, vous voyez, ce qui est premier, c'est le plaisir. Pop Manifesto, votre livre est un manifeste. Pour quelles causes ? Pour deux causes, en vérité. La première, c'est, comme vous l'avez rappelé, celle de la culture dite populaire, qui reste, malgré tout, tenue dans un certain mépris, et dont j'essaye de réhabiliter, au fond, la valeur, la capacité à produire aussi, un certain nombre de messages symboliques. Donc, la culture populaire d'abord, et puis la philosophie aussi, qui passe à l'inverse pour une discipline un peu technique, un peu abstraite, voire périmée, réservée à des vieillards en toge qui ont parlé il y a plusieurs siècles, et dont j'essaye de dire, mais en fait, la philosophie, ça nous concerne tous, ça nous concerne encore aujourd'hui, nous en avons besoin, et nous en faisons même tout en l'ignorant. Déjà, deux ouvrages pour vous, justement, Marianne Achaillant, sur Game of Thrones, l'un aux éditions des Équateurs, une fin sombre et pleine de terreur, l'autre aux éditions du Passeur, une métaphysique des meurtres. Un autre aussi sur Amélie Nothomb, grande, grande vendeuse de livres, chaque rentrée, elle publie un roman que les lecteurs dévorent, se partagent, adorent. Ainsi, philosophée, Amélie Nothomb, c'est l'un de vos précédents ouvrages parus chez Albain Michel. Game of Thrones est le phèdre d'aujourd'hui pour vous. Est-ce que vous pouvez dire, à propos de ce mépris que vous évoquiez, que les anciens regardaient la culture peut-être de leur temps avec un peu moins de mépris que nous aujourd'hui ? Probablement. J'ouvre mon livre, le dernier, « In Pop with Trust » par ce manifeste pour la pop culture, dans lequel je cite cette phrase que nous avons tous entendue du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui, durant le premier confinement, avait laissé planer le suspense quant à la tenue ou non des épreuves du baccalauréat pour les élèves de première. Et il l'avait justifiée, rappelez-vous, sur les plateaux, en disant « Je ne dis pas si les épreuves auront lieu, comme ça les élèves passeront le confinement avec Phèdre plutôt qu'avec Netflix, opposant manifestement la grande culture qui, elle, aurait des vertus à la culture populaire qui, elle, n'en aurait pas. » Et c'est encore une fois ce mépris ou cette ignorance des vertus pédagogiques de la culture populaire qui m'a animée dans ce dernier livre, mais qui m'a animée déjà dans les livres que vous avez cités. Amélie Nottombe, vous l'avez rappelé, vend énormément de livres. Et pourtant, elle souffre encore d'un certain discrédit, d'être une auteure qui vend beaucoup, justement, mais pas forcément une autrice consistante. De la même manière, Game of Thrones, c'est une série populaire, c'est une série même mondialement populaire, mais est-elle vraiment profonde ? Et à chaque fois, ce que j'essaye de montrer, c'est que ces objets-là, s'ils fonctionnent autant, s'ils marchent autant, c'est peut-être pas simplement, uniquement lié à leur vertu divertissante, mais à leur profondeur. Et j'essaye de le montrer à chaque fois. Alors, c'est une réhabilitation de la pop culture, mais c'en est une aussi de la philosophie à travers votre travail, Marianne Chaillon, la pop philosophie, puisque vous associez cette culture avec cette pensée. Et la philosophie, on a un peu tendance encore à croire aujourd'hui qu'elle est réservée à quelques intellectuels, quelques bons penseurs ou bien pensants, alors qu'elle est aujourd'hui ouverte à tous. Il y a aussi cette envie de rendre la philosophie accessible pour ceux qu'elle complexerait encore un peu. Oui, je croisais à l'occasion, enfin je croisais à l'occasion des salons littéraires, malheureusement ils ne peuvent plus se tenir, des adultes qui me disaient le regret qu'ils avaient d'avoir laissé passer leur chance d'entrer dans la philosophie, parce que parfois un mauvais professeur de philosophie, parfois une année venue trop tôt dans un chemin personnel, on n'a qu'un an de philosophie en fait. Et ils me disent, bon voilà, j'ai raté l'occasion et depuis je n'ai jamais vraiment osé frapper à la porte du temple parce que j'ai l'impression que ça m'est interdit, c'est trop abstrait, je ne pourrais pas y arriver. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'ouvrir la porte de ce temple à tous ceux qui voudraient y entrer, en rendant le plus possible accessible la philosophie qu'il est vrai et technique, qu'il est vrai à un aspect un peu comme ça, qui peut rebuter et dire, vous voyez, je vous tends la main, venez et en parle. Et ces mêmes lecteurs qui commencent, et je le vois à la fois chez les lecteurs et chez mes élèves ou mes étudiants, commencent par de la popphilosophie, ils trouvent l'occasion d'un tremplin vers la philosophie la plus classique ensuite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à ouvrir la porte, à rendre possible ce chemin, alors les gens poursuivent leur route et passent du Joker à Rousseau, de Star Wars à Epictet, de Harry Potter à Montaigne, parce qu'on les a, d'une certaine manière, autorisés à faire ce qu'ils croyaient être interdits de faire. Alors la culture populaire a son propre langage, elle a ses propres codes aussi, mais elle pose des questions qui traversent, ou qui traversaient déjà nos grands classiques. Une culture refuge, on l'évoquait dans cette année difficile, le bonheur, par exemple, pour commencer par lui, c'est une des questions clés, à vos yeux, du roi lion. Ou plutôt, dépend-il de nous d'être heureux ? Ce trait, je n'ai pas qu'en chair ! J'étais, je n'ai pas qu'en chair ! Belle organe ! Merci ! Un jour, quelle horreur, y compris que son odeur, au lieu de sentir la fleur, soulevé les cœurs ! Mais y'a dans tout cauchon ! Un poète qui sommeille ! Quel martyr ! Ton persoche peut plus vous sentir ! Disgrace un fort ! Parfait un fort ! Je déclenche une tempête ! Mais tiens, arrête ! À chaque fois que je... Non, boum, pas devant les enfants ! Oh, pardon. Hakuna Batata, mais quelle phrase magnifique ! Hakuna Batata, quelle chance fantastique ! Ce mot signifie que tu vivres à ta nuit Ouais, chance, petit ! Sans aucun souci ! Philosophie ! Hakuna Batata ! C'est la semaine de tous les possibles sur France Culture ! Lundi, avec Gérard Juniot, on passait les bronzés fondusquis ! Il s'en étonnait lui-même ! En disant, il y a 40 ans, jamais, on aurait passé la musique, la bande originale des bronzés fondusquis sur France Culture ! Eh bien, si ! Et idem, aujourd'hui, avec Hakuna Matata, extrait du film Le Royaume, c'est une production Disney, chanson originale d'Elton John. Alors, Hakuna Matata, ça, c'est le mantra que Simba, le jeune lionceau, et ses amis vont répéter en chœur dans les moments difficiles, pas de soucis ! Pourquoi ce film, ce dessin animé, enfin, ce film animé, pose pour vous la question du bonheur ou plus précisément celle des moyens, des outils pour être heureux aujourd'hui, Marianne Chaillant ? Alors, il pose cette question et il répond, je vais essayer de vous l'expliquer, d'une manière assez stoïcienne et ce fil stoïcien court et traverse le dessin animé en sorte qu'il ne touche pas simplement la question du bonheur mais aussi celle de la liberté, en l'occurrence cette chanson que je suis sûre que vos auditeurs ont chanté derrière leur radio, vous voyez, nous la connaissons, nous la chantons et c'est une manière que nous avons de méditer une leçon de philosophie vieille comme tout puisqu'elle remonte à ces philosophes qu'on appelle les stoïciens qui sont ici incarnés par Timon et Pumba. Alors, qu'est-ce que c'était la philosophie pour les stoïciens ? Ça obéissait à quelque chose de très précis, c'était une discipline qui visait à nous donner les moyens d'être heureux. Lorsque l'adversité, lorsque les choses du monde venaient nous frapper négativement. Et si vous vous rappelez l'intrigue, lorsque Simba, le jeune lionceau, rencontre ces deux philosophes, Timon et Pumba, il est très malheureux, son père vient de mourir et son oncle lui fait croire qu'il est responsable de la mort de son père. Lui, Simba. Alors, il a fui dans le désert, il a envie de mourir et ces deux-là, Timon et Pumba lui disent « Mais enfin, écoute, je vais te dire quelque chose, ça va t'aider à vivre, ça va t'aider à vivre, la pensée aide à vivre. » Et quelle est cette pensée ? Finalement, ce à quoi il l'invite, c'est à faire quelque chose qu'on retrouve de façon moins musicale chez un philosophe qui s'appelle Marc Aurel, un stoïcien donc, et Marc Aurel nous explique que pour être heureux, pour gagner la tharaxie, c'est-à-dire le bonheur, c'est pas avoir un certain nombre de choses, le bonheur, c'est ne pas souffrir, retrancher ce qui nous fait du mal. Et Marc Aurel dit « Eh bien, laisse de côté tout ce que les autres peuvent faire et dire. Ne te soucie pas de ce qu'a dit ton oncle si on applique au radion. Retranche aussi de ton esprit tout ce que tu as fait dans le passé. Cesse d'être tourmenté par le passé. Cesse aussi de t'inquiéter pour l'avenir parce que cela ne dépend pas de toi, ni le passé, ni l'avenir n'étant ta puissance. Et enfin, eh bien, justement, essaie de te défaire de tout ce qui ne dépend pas de ta volonté. Ces quatre prescriptions qui sont chez Marc Aurel se retrouvent d'une certaine manière dans cette chanson. Et si vous prêtez attention, où se trouvent nos héros à ce moment-là ? Ils se trouvent dans une oasis en plein cœur du désert. Et ce que visent les philosophes stoïciens, c'est à nous faire bâtir notre propre citadelle intérieure en sorte que, non pas au plein cœur du désert, mais au plein cœur de la vie, nous puissions être protégés par cette méditation philosophique, protégés des coups du sort et vivre ic et nunc dans l'instant avec le plus de sérénité possible. Voilà. Et c'est ce que va réussir à faire Simba. Il va réussir à s'abstraire de tout ce qui venait le blesser dans la vie. Et il va trouver cette oasis en plein cœur du désert. C'est ça. C'est une métaphore. C'est une métaphore du bonheur tel que les stoïciens. Et je vous disais, le fil court. Le fil stoïcien court puisque vous vous rappelez, si vous vous rappelez cette chanson, Olivia, vous vous rappelez aussi l'ouverture du roi lion. C'est cette magnifique chanson sur l'histoire de la vie où le père de Simba, Mufasa, lui explique le rôle qu'il aura un jour à jouer dans le grand cycle de la vie. Un jour, Simba sortira de son oasis. Un jour, Simba acceptera de prendre la place qui lui appartient dans le grand cycle de la vie. Et là encore, c'est une conscience. Ah, alors là, on n'a pas eu la leçon philosophie ou la leçon de l'histoire. Est-ce qu'on vous retrouve, Marianne Chaillant ? Le jeune Simba, pardon, excusez-moi, le jeune Simba... Ça y est, vous êtes là, vous êtes revenus. Juste sur la dernière... Oui, le dernier élément de votre réponse, on vous a perdu. On vous entend. Allô ? Ah, super. Pardon, excusez-moi. Ah, très bien. Excusez-moi. Et oui, on retrouve cette philosophie stoïcienne quand le jeune Simba quitte son oasis, justement, et accepte sa place dans l'histoire de la vie. Vous vous rappelez peut-être que lorsqu'il était enfant, il chantait et qu'il voulait faire ce qui lui plaît. Et là, il comprend que la liberté n'est pas de faire ce qu'il nous plaît, mais d'accepter le rôle que la nature nous a confié. C'est une leçon qu'on trouve chez Epictète, encore un stoïcien, et qui nous dit être libre, c'est accepter d'être l'acteur d'une pièce dont nous n'avons pas choisi le rôle. Nous ne sommes pas auteurs de notre vie, nous sommes acteurs. Et être libre, c'est d'accepter de jouer le sort que la nature nous a confié. Donc, Timon et Pumba, finalement, derrière ce dessin animé, derrière cette... Timon et Pumba, et puis tout ça délivre des leçons de philosophie. Voilà, ils sont les héritiers, les dignes héritiers de Marc Aurel. Et alors, concernant Rose dans Titanic, la fameuse Rose dont le film relate les souvenirs, en quoi est-elle, elle, l'héritière de Lévinas ? Alors, j'imagine que cela peut vous surprendre et surprendre vos auditeurs que d'imaginer que dans un blockbuster comme Titanic où il est question d'iceberg, de paquebot et d'histoire d'amour, je puisse voir une leçon de philosophie. Et pourtant, et pourtant, si vous réfléchissez, qu'est-ce qui amène le pauvre Jack à donner sa vie pour cette femme, au fond, qu'il ne connaît que depuis deux jours ? Alors, vous allez me dire l'amour, sans doute, mais pas seulement. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que Jack a perçu le visage de Rose ? Il est sur le pont inférieur, c'est un passager de troisième classe et il voit Rose arriver qui ne va pas très bien. Ou si vous vous rappelez, Rose a tout pour être Rose mais elle ne l'est pas du tout. Elle souffre abominablement et personne dans son entourage ne le perçoit. Celui qui va le percevoir et immédiatement et sans la connaître, c'est Jack. Il va être saisi par ce que le philosophe Lévinas appelle le visage de Rose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le visage de Rose, ce n'est pas simplement sa face, c'est la perception de sa vulnérabilité. Jack va saisir tout d'un coup la vulnérabilité de cette femme par-delà sa position sociale, par-delà les pauses qu'elle peut prendre en société. Et ce fait qu'il entend cette vulnérabilité, cet appel du visage, va le lier à Rose de façon définitive au point que, vous vous rappelez, lorsqu'ils vont se parler pour la première fois, lorsque Rose veut se suicider, Jack va lui dire « Si tu sautes, je saute. Je suis impliqué. Ma vie est désormais liée à la tienne. Je suis otage, en quelque sorte. » C'est le mot qu'emploie Lévinas. Découvrir autrui, pour Lévinas, c'est entendre l'appel de son visage et si on choisit d'y répondre, devenir soi-même un sujet puisqu'on assume cette responsabilité pour autrui. Et vous voyez, on pourrait voir Titanic et on le voit d'ailleurs, histoire d'amour divertissante, mais elle nous montre aussi ce pouvoir que peut avoir sur une existence que cette rencontre véritable avec autrui qui nous dessaisit d'une forme d'égoïsme primaire pour nous rendre responsables pour autrui. On a tant besoin de bonheur en ce moment, Marianne Chaillant, qu'on n'a pas hésité durant ces deux confinements à voir ou lire, revoir ou relire les différents tomes ou épisodes de Harry Potter. Ça nous ramène encore à cette idée de la construction du bonheur, abordée ailleurs et notamment dans cette série de livres de J.K. Rowling adaptés au cinéma. Poudlard, Serpentard, Gryffondor, on sait que Harry Potter, ce petit sorcier, doit suivre son chemin. Mais là, c'est le chapeau qui va décider dans quelle maison ira Harry Potter à son arrivée à l'école des sorciers. Harry Potter. Harry Potter ? Difficile, très difficile. Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du talent, oh oui, et un grand désir de faire ses preuves. Alors où vais-je te mettre ? Pas à Serpentard, pas à Serpentard. Pas à Serpentard, n'est-ce pas ? Tu es sûr ? Tu as d'immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta tête. Eh, Serpentard, t'aiderai à avancer sur le chemin de la grandeur. Cela ne fait aucun doute, non ? Moi, s'il vous plaît. Très bien, si tu es sûr de toi. Tout sauf Serpentard, tout sauf Serpentard. Il vaut mieux. Gryffondor ! Voilà, à peine arrivé à Poudlard l'école des sorciers, le voilà, en fait, dans une école de philosophie. C'est bien ça, ce jeune Harry Potter. Il est à l'école de la philosophie, très rapidement, avec cette scène du chapeau. Tout à fait. Alors, vous rappeliez le besoin que nous avons eu de revoir ou de relire les films. Et ça m'amène à rappeler la vertu, d'abord curative, de la culture populaire. Et on aurait tort de la mépriser en ce moment en particulier. Mais pour revenir à cette école de la philosophie, vous avez raison, les livres de J.K. Rowling en sont pleins. Et cette scène en particulier, moi, ce que j'y ai vu, c'est une forme de leçon de philosophie sartrienne. Eh bien oui, derrière le chapeau, ou le choixpeau. D'ailleurs, le choixpeau, c'est la traduction qu'a choisie le traducteur français. Ce n'est pas le même terme en anglais. Mais tous les fans de la saga savent bien que ce choixpeau, on le pose sur la tête du jeune sorcier, et il est censé, en vertu des qualités du jeune sorcier, décider de sa répartition dans une des maisons de Poudlard. Alors vous pourriez me dire, mais où est la liberté ? Puisque le choixpeau décide pour le jeune sorcier, puis il décide en vertu de qualités qui sont intrinsèques. Donc il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. Mais tous les fans de la saga le savent bien. Quelles que soient vos aptitudes, ce n'est pas le choixpeau qui décide en dernière instance, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être un érudit, et donc normalement devoir aller à Serre d'Aigle, mais demander au choixpeau d'aller à Gryffondor. En fait, ce que dit J.K. Rowling à travers cette métaphore du choixpeau, et la saga Harry Potter est pleine ainsi d'objets qui sont aussi merveilleux que philosophiques, ce que J.K. Rowling nous dit, c'est « Vous avez une situation, pour parler en langage chartrien, c'est-à-dire que vous avez des déterminismes pour commencer votre vie. Vous avez des aptitudes, et vous n'en avez pas d'autres. Mais cela n'est pas déterminant en dernière instance. C'est à vous qu'il appartient de choisir votre futur, c'est à vous qu'il appartient de l'écrire. » Vous voyez, on est très loin des stoïciens, dont je parlais tout à l'heure avec le roi Lion. Chez J.K. Rowling, il ne s'agit pas d'être simplement l'acteur de sa vie. J.K. Rowling nous dit « Vous êtes l'auteur de votre existence. Prenez le stylo et écrivez votre histoire. » Et vraiment, cette problématique de la liberté est très importante dans la saga, puisque vous vous rappelez, vos auditeurs aussi, qu'Harry Potter démarre par une prophétie, par la prophétie qui est faite à Voldemort, et qui va démarrer toute la saga. Voldemort n'a pas bien écouté les leçons de philosophie sartrienne qu'il a reçues à Poudlard. Il a cru en la valeur de la prophétie. Vous vous doutez bien que J.K. Rowling, puisqu'elle est plutôt sartrienne, puisqu'elle croit à la liberté de construire sa propre existence, ne croit pas du tout aux prophéties. Et c'est ce qu'elle va nous démontrer dans Harry Potter. Et vous voyez, derrière ces câbles de sorciers, ces hiboux et ces baguettes magiques, on manie des concepts à Poudlard. Et on manie des concepts philosophiques dans les livres de J.K. Rowling, vous en parliez, on est à la fois à l'école des sorciers et à l'école de la philosophie. Et si vous rattachez une partie de son œuvre à l'école sartrienne, vous évoquez aussi dans le livre, dans votre livre, à vous, Pop Philosophie, Marianne Chaillant, le rattachement à la question de la mort, qui est très importante dans Harry Potter et à Nietzsche autour de l'homme fort. Parce que Voldemort est la question qu'il pose sur la préméditation, sur la question de la destinée, sur la question du destin et aussi de notre capacité à accepter notre propre finitude, la mort un jour au loin. Ça, c'est aussi très important dans l'œuvre de J.K. Rowling. Oui, alors, dans son œuvre, on va avoir beaucoup de clins d'œil à la philosophie de Platon, à la philosophie des stoïciens, à la philosophie de Sartre, l'a-t-elle voulu, ne l'a-t-elle pas voulu, je n'en sais rien. En tout cas, vraiment, pour qui connaît ces philosophies, elles sont présentes. Mais vous avez raison. Il y a aussi une grande leçon qui traverse toute la saga Harry Potter, c'est cette question de la finitude. Quand Harry nous le rencontrons, il nous est présenté comme un survivant. Il a survécu au sortilège de la mort, qui lui a été jeté par Voldemort. Lorsque la série s'achève, il est maître de la mort, ce fil conducteur du rapport à la mort traverse toute la série, et on a deux personnes tout à fait opposées. On a Harry Potter, d'un côté, qui va... C'est un enfant, mais au fur et à mesure des épreuves, il va apprendre à accepter que la mort, que la perte, que la finitude font partie de l'existence. Et en miroir, on a le personnage de Lord Voldemort, qui lui, se bâtit précisément sur le refus de la perte, sur le refus de la finitude, sur le refus de la mort. Et ce qu'a fait J.K. Rowling, pour tous les jeunes et les moins jeunes qui ont lu son livre, c'est qu'elle nous a donné vraiment une leçon de philosophie. Vous vous rappelez cette phrase très célèbre de Montaigne, selon laquelle, « Philosophie, c'est apprendre à mourir. » Et lire Harry Potter, c'est apprendre à mourir. C'est apprendre ce qu'il en coûte si on refuse cette idée de la mort qui vient. Harry va devoir apprendre à vivre avec, à accepter pleinement. L'avons-nous fait, nous et ceux qui nous écoutent. L'idée que la mort vient de façon inéluctable. C'est cela l'apprentissage de Harry Potter. Mais c'est déjà la leçon aussi de Maître Yoda dans ce chapitre que vous lui consacrez dans la série Star Wars. Dark Vador revient aussi, vous revenez sur le personnage d'Anakin Skywalker, à qui Maître Yoda donne cette leçon. Il faut accepter la mort comme un événement naturel et chasser le désir de vouloir garder les siens à jamais. Anakin va aussi tenter de conjurer la mort, mais sans y parvenir. Vous avez tout à fait raison. En ce sens, Anakin est le cousin de Lord Voldemort. Vous vous rappelez, c'est un Jedi très puissant qui est promis à devenir l'élu. Et qu'est-ce qui se passe ? Il perd sa mère et puis dans une prémonition, il voit qu'il va perdre sa femme et il refuse. Il refuse cette perte. Il va voir pourtant Maître Yoda qui est effectivement une sorte de philosophe qui va donner une leçon stoïcienne et qui va lui dire écoute, il faut t'entraîner à perdre ce que tu redoutes de perdre. Ça a l'air d'être un film, mais est-ce que c'est pas l'histoire de notre vie ? Olivia, nous allons devoir perdre des gens que nous aimons. c'est pour nous un scandale, c'est pour nous une crainte affreuse. Allons-nous choisir d'écouter Maître Yoda et derrière lui la philosophie qui nous dit que la mort est un événement naturel et qu'il faut apprendre à inscrire la mort dans cette naturalité et il faut apprendre à accepter de perdre nos proches ou alors allons-nous écouter le côté obscur de la force que va faire Anakin et c'est pour ça qu'il devient cet être. Vous vous rappelez cette image ? Vos éditeurs se rappellent sûrement cette image où Anakin est brûlée par les laves de la planète Mustafar et son corps est consumé tout entier et tout entier et il devient cet être que nous connaissons, Dark Vador avec son masque. Il n'a plus rien d'humain. Vouloir reculer la mort, vouloir la repousser entraîne à perdre son humanité. Voyez, ce sont des leçons très profondes que nous trouvons dans Star Wars ou dans Harry Potter. Marianne Chaillant est notre invitée pour quelques minutes encore à l'occasion de la sortie de son nouvel essai pop philosophique In Pop Witches qui vient de paraître aux éditions des Équateurs. Parmi les auteurs importants de la culture pop, il y a aussi de grands réalisateurs comme Steven Spielberg, des blockbusters qui ont marqué là encore nos imaginaires. Plusieurs de ces films sont cités dans votre ouvrage Marianne Chaillant. Jurassic Park par exemple permettrait selon vous de répondre à cette question. La morale doit-elle imposer des limites à la science ? Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Je vous remercie professeur Malcolm mais je crois que les choses sont un peu différentes de ce que vous et moi créons. Oui, je sais, elles sont pures. Non mais attendez, nous n'avons même pas visité encore le parc. Non, non, Donald, laissez le parler. Il n'y a pas de raison, je veux entendre le point de vue de chacun, vraiment. Mais John, vous ne voyez pas le danger, le danger inhérent à ce que vous faites ici. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète est connue mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père. Ce n'est vraiment pas le moment de commencer à énoncer des généralités. Si vous permettez, je vais vous dire que le problème qu'il y a avec le pouvoir scientifique dont vous usez et dont vous usez ici ne requiert aucune discipline pour l'atteindre. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même alors vous ne prenez aucune responsabilité en cela. Vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique et maintenant vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Vous allez le vendre sans ça. Je crois que vous ne nous jugez pas à notre juste valeur. Nos savants ont fait des choses que personne n'avait faites avant eux. Oui, mais vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé si ils en avaient le droit. Voilà encore un film, un extrait de cette culture populaire que vous déclinez dans votre ouvrage Marianne Chaillon qui nous éclaire sur la période, le moment dans lequel nous vivons. La responsabilité de la science a été l'une des questions de cette année et la pandémie. le confinement a relevé d'autres questions du même ordre, notamment celle des croyances, celle de l'illusion. Revenons juste à cet extrait de Jurassic Park et à la question qu'il pose notamment sur le principe de responsabilité. Oui. Alors, vous vous rappelez, cette scène est extraite du tout premier volet de la saga Jurassic Park. Le milliardaire John Hammond est tellement fier de ce parc qui va ouvrir ses portes qu'il invite trois scientifiques pour montrer l'exploit, la prouesse qui a été accomplie par les chercheurs, les généticiens de Jurassic Park qui ont recréé des dinosaures à partir de fragments d'ADN qu'ils ont retrouvés dans de l'ambre. Et bizarrement, la réaction n'est pas du tout celle qu'il attendait. Il n'y a pas de fascination. Au contraire, il y a un effroi qui a été exprimé par le mathématicien du groupe qui lui dit ce que peut la science, nous ne devons pas toujours le faire. et si le milliardaire John Hammond avait invité Antionas, le philosophe Antionas, il se serait confronté à une semblable réaction et même pire encore parce que Antionas, c'est ce philosophe qui, dans son livre Le principe responsabilité, nous explique qu'effectivement, notre technologie aujourd'hui nous a doté d'un pouvoir considérable que nous n'avons jamais possédé auparavant mais que ce nouveau pouvoir nous donne de nouvelles responsabilités en quelque sorte. Et donc, nous devons être extrêmement vigilants à ce que nos découvertes, à ce que les applications ou les implications de nos prouesses technologiques ne mettent pas en péril la perpétuation d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Et donc, si vous revoyez Jurassic Park avec ses yeux, comme le font les scientifiques, ils disent ok, vous avez recréé des dinosaures, c'est magnifique mais enfin, quelles conséquences cela peut-il avoir sur la perpétuation de l'humanité ? Le milliardaire dit mais enfin, tout a été, tout est sous contrôle, tout est sécurisé et les scientifiques l'expliquent mais enfin, la vie trouve un chemin, vous avez rendu la vie aux dinosaures, ne vont-ils pas venir tout d'un coup mettre en péril la nôtre ? Et donc, on a dans ce film vraiment une sorte d'initiation sans qu'il y paraisse à cette philosophie du principe responsabilité qui nous dit que voilà, il faut faire attention, il faut moralement se faire peur, envisager le pire face à nos prouesses techniques et au moindre doute que nous avons quant aux impacts sur l'essence ou sur l'existence même de l'homme, eh bien, il faut suspendre toute action. Et vous interrogez aussi dans cet essai philosophique Marianne Chaillant la place de l'état de la politique de la justice à travers différentes oeuvres comme Hunger Games La Servante Écarlate ou encore Orange is the New Black avec cette série et la Servante Éclairlate série et livre à la fois parce que c'est souvent ça un jeu d'adaptation qui nous permet et qui permet à ces auteurs à travers leurs oeuvres de toucher le plus grand nombre et donc qui nous permettent à tous de partager autour de ces questions assez universelles à travers ces grandes histoires ces grands mythes la place de l'état on y reviendra à la rentrée de la grande table ce sera le 5 avec l'anthropologue politiste James C. Scott qui y réfléchit aussi à sa manière je vous invite à ne pas manquer ce futur rendez-vous pour conclure à quelques jours des fêtes Marianne Chaillant qu'est-ce que vous nous recommandez pour bien quitter cette année 2020 de regarder un conseil de fin d'année un film, une série ou un livre Bon moi je dirais spontanément ce qui vous fait plaisir mais j'ai pour habitude de revoir presque à chaque Noël avec ma mère le film Love Actually qui est avec Hugh Grant et où on a cette chanson inévitable dans cette période de Noël All I Want For Christmas Is You et c'est un film qui est je l'espère mettra vos auditeurs dans la même humeur de joie et de de chaleur qu'il me plonge et et ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mal si déjà ça produit cet effet je ne sais pas s'il est porteur de philosophie mais en tout cas il est porteur de plaisir merci beaucoup à vous Marianne Chaillant In Pop We Trust votre livre vient de paraître aux éditions des Équateurs un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table à Jean Bulot qui a programmé cette Grande Table des Idées avec Laura Duteche-Pérez qui l'a préparée à Oriane Delacroix pour la Grande Table Culture avec Anouk Delfino et Madeleine Martineux merci aussi aujourd'hui à Mathieu Bellini qui a coordonné cette émission à François Connac qui l'a réalisée avec Jordan Fuentes à la Technique très bel après-midi à tous sur France Culture Merci beaucoup à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !